Salut à toutes, salut à tous et bienvenue, bienvenue dans la suite de l'aventure du chasseur de démon. On s'était arrêté à Totem du Tonnerre sur le Fly et je nous ai amené devant Emmet Nazing Wari pour faire les quêtes. Ah, on n'utilise plus ce genre de choses depuis des lustres, mais vous inquiétez pas, ce petit cadeau ne sera pas gâché, ces flèches, on va en faire du petit bois. Sympa. Le pavillon de chasse a attiré un grand nombre d'amateurs qui se disent chasseurs. Avec leur bouffonnerie, ils font surtout fuir le gros gibier. Je me débrouille plutôt bien avec un fusil, mais avec les mots c'est autre chose, surtout quand il s'agit de négocier. Est-ce que vous pourriez nous rendre service et encourager ces débutants à gagner les collines ? On va faire ça. Oh, c'est à moi que vous parlez ! Alors, j'ai suivi Emmet dans toutes ses expéditions de Stranglerons à Nagrand, puis encore à Nagrand, couchant ses fabuleuses aventures sur le papier afin de les transformer en récits littéraires intemporels. Mais mon cœur n'aspire qu'à une seule chose, la chasse. Je ne veux rien de plus que poser ma plume et prendre mon fusil. Emmet a promis de m'apprendre à chasser une fois que j'aurai terminé son prochain roman, mais les chèvres ont mangé ma première mouture. Je n'ai aucun espoir de devenir un jour chasseuse si je n'arrive pas à récupérer mon manuscrit. Prenez soin de vous ! Alors, il faut qu'on récupère le manuscrit et qu'on vire les amateurs. C'est parti. Ecartez-vous, vous êtes dans ma ligne de mire. Allez chasser ailleurs. Je vous laisse ce coin-là, j'en trouverai un meilleur. Eh bien voilà, très bien, il suffit de demander. Je vais m'apprêter justement à partir, très bien. C'est vous qui devriez être décampé. Je vais m'apprendre ça. C'est bon, vous avez gagné. Je vais me trouver un meilleur coin où chasser. Eh bien voilà. Il faut qu'on tue les chèvres aussi. Je ne reçois d'ordre de personne. On va voir ça. Eh bien voilà, lui on l'a carrément tué. Comme ça au moins. Alors, les chèvres. Il nous faut des chèvres. Il y en a plein des chèvres là-bas. Eh bien. On a récupéré le bouquin. Et on en a terminé avec les amateurs. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, pour ce qui est de gérer les amateurs, vous m'avez tout l'air d'être un vrai expert. Vous pourriez peut-être aider Adi alors. C'est elle qui écrit mes livres en réalité. Je lui ai promis de lui apprendre à chasser, mais je n'ai pas le temps de lui enseigner les rudiments. J'attends depuis hier qu'Adi termine son premier jet. Ce n'est tout de même pas compliqué de rédiger quelques mots sur le plus grand chasseur de tous les temps. J'étais impatient de lire ce manuscrit. Je commençais à penser que cette gnomette souffrait du syndrome de la page blanche. Cœur de chasseur. Adi manie la plume comme personne, mais je ne l'ai jamais vu un fusil sous le coude. Elle souhaite apprendre à chasser. D'un autre côté, qui a déjà entendu parler d'une chasseuse gnome ? Vous semblez savoir comment vous y prendre avec les amateurs. Alors pourquoi vous n'iriez pas faire une partie de chasse avec la gnome ? Elle découvrirait les ficelles du métier aux côtés de quelqu'un de votre trempe. Mais il vaudrait mieux commencer par du petit gibier. Faudrait pas la décourager, hein ? Combien de temps la petite gnomette va-t-elle tenir ? À votre avis, on prend les paris. Je suis prêt à parier une belle somme qu'elle tirera sur Io avant d'atteindre sa cible. Sympa. La traque aux lions. Les collines pullulent de lions qui traquent leurs proies de loin. Les gros félins bondissent sur tout ce qui attire leur attention. Même un elfe de la nuit n'est pas à l'abri. Ces redoutables prédateurs ne font qu'une bouchée de la plupart de leurs proies. Mais mes chasseurs sont tous de taille à les vaincre. Montrez-moi à votre tour de quoi vous êtes capable en abattant quelques-uns de ces rôdeurs. Ourok abrite des espèces sauvages que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Dites-moi Io, avez-vous déjà vu un élan ? Les nobles bois qui arpentent la région ont peut-être l'air de géants inoffensifs mais seuls les imbéciles sous-estiment leur force. Voilà un défi qui pourrait s'avérer intéressant, même pour l'aventurier d'expérience que vous êtes. On raconte qu'un seul poil d'ours, Rebrousse-poil, est assez tranchant pour tailler la barbe d'un nain. Et si ce n'est pas sa fourrure qui vous tue, ce sont généralement ses crocs et ses griffes qui s'en chargent. Ces ours se sont repus de plus d'un chasseur inexpérimenté. Alors montrez-moi que vous valez mieux qu'eux et rapportez-moi plusieurs pots de Rebrousse-poil. On va récupérer Adi avec nous. On est super content pour toi. Allez, en avant. Donc elle a une petite barre d'expérience là au-dessus de sa tête. Eh oui. Voilà, à chaque fois qu'on joue des monstres, sa petite barre augmente. Ok. Je crois. Je crois, Adi. Bon, elle n'a pas vraiment le temps de tirer, mais bon. Ah oui. Elle m'a tiré dessus, quoi. Ça a l'air si facile pour vous. Bah oui, ça l'est. J'ai pas de fusil, donc ça va. Je crois que je commence à prendre le coup de main. Eh bah, c'est super. N'étends-moi. On va retourner voir Emmett. Ah non, pardon. Il faut continuer à lui faire gagner des niveaux. Elle est refaite. Bon, les félins, ça va être bon. Les félins, c'est réglé. Alors, les nobles bois, ils sont de l'autre côté. Eh bah, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, je peux parler et tirer en même temps. Ah oui. Mais concentre-toi quand même, hein, parce que je suis pas très serein avec toi qui parle et qui tire en même temps. Je trouve que nous formons une super équipe. Oui. Enfin, surtout moi. Alors, il en manque quoi ? Un, c'est ça ? Ah non, il en manque plus que ça. Je crois que je n'ai raté aucun tir. J'ai vu un coffre tomber. Trésor flottant. On va les récupérer. Comment ça va ? Eh bien, voilà. Super. L'eau de flèche de précision. Eh bien, voilà. Nickel. Alors. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'élan. Bon, il n'y a plus d'élan. On va chercher des ours. Non, il n'y en a pas là. Alors, ils sont au-dessus. Allons-y. Ah bien, ça, c'est sûr que pour elle, c'est un sacré défi. Alors, ici, il y a tous les ours. Alors, ici, il y a tous les ours. Tu ne peux pas. Je pourrais faire ça, les yeux fermés. Mais ne vous avance pas, je ne fais pas. Oui, voilà. Ne le fais pas. Alors encore Deux pots Bon bah voilà plus qu'une Super Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Profil C'est un jouet Que j'ai Il est où ? C'est un jouet Voilà c'est ça Trouver le cadre parfait et tirer votre portrait Voilà Ca donne ça C'est cool on fait On fait des super photos Et notre perso Il est super content Alors permet d'activer un filtre croquis sur votre appareil Un filtre macabre Cool Noir et blanc D'accord Et bah voilà c'est super cool Et là on tire une photo Voilà Ca sert à ça profil Bon maintenant que Les ours c'est fait On va retourner chercher les nobles bois rochepin Et là Admirez c'est la classe Tout l'avantage du chasseur de démons Par contre on a perdu Ah non à la rive C'est bon Il manque une barre Pour passer au stade suivant Allez bah ça tombe bien Il y a un piège là Bon encore un monstre c'est ça Et bah non Il en faut encore un Après on ira rendre les quêtes Et bah j'espère pour toi Allez du coup On peut retourner voir Emmett et ses copains J'espère que vous aimez chasser Oui ça va Alors coeur de chasseur Vous êtes pas troué de partout Je suis surpris à Divise mieux que je le pensais Pas la moindre égratignure à ce que je vois Je parie que les lions n'ont rien vu venir Vous avez chassé les nobles bois de Ouroc Et avez survécu Ce n'est pas le genre d'exploit que tout le monde peut se targuer d'avoir accompli Vous avez réussi à m'impressionner Apportez moi quelques pots de rebrousse poils Cela devrait suffire à me convaincre de vos qualités de chasseur Ces poils sont encore plus coupants que je ne me l'imaginais bien joués Une bête a débusqué et vous avez démontré qu'une gnome pouvait tirer au fusil Pas une mince exploit d'ailleurs Mais ce qui pousserait vraiment Adi à surpasser Ce serait la traque d'une bête insaisissable On dit qu'un roc vorace maudit par les harpies hante le bassin Mais personne n'a réussi à s'en approcher Prenez cette fusée éclairante et tirez-la en l'air Quand vous apercevrez la bête Dès qu'on verra le signal le groupe de chasse se précipitera à votre aide Et on terrassera ce magnifique oiseau Aux pavillons de chasse des rumeurs font état d'un élan qui terrorise le bassin Je n'ai pas eu la chance de le voir de mes propres yeux Mais il paraît que ces bois étincellent de magie Là où d'autres chasseurs de moindre calibre ont échoué Je compte sur vous pour réussir et me rapporter un trophée nul autre Pareil Et ben c'est tout bon ? Ah non Et lion soit avec vous J'ai chassé de nombreuses bêtes exotiques au cours de ma carrière Mais je n'ai jamais vu un lion comme celui-ci que j'ai croisé en explorant le bassin Celui-là je me suis perdu dans ses prunelles d'ambre Et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à m'approcher fasciné J'ai été complètement subjugué par le pouvoir de son regard enchanteur Je ne suis revenu à moi que lorsque le lion a bondi Quand j'ai parlé à Emmet de cette bête magique, il a explosé de rire Pourtant je dis la vérité, le lion existe Si vous trouvez cette bête, rapportez-moi un trophée prouvant que vous l'avez tué Et je vous récompenserai très généreusement Alors il faut être 3 à chaque fois On va voir si tout seul ça passe Et il y a Adi avec nous du coup Allez allez On n'a pas toute la journée On s'occupera d'eux une fois en haut Alors il est dans la grotte le rachard Allez bon, et bien c'est parti On va se métamorphoser comme ça on est sûr De n'en faire qu'une bouchée Pour l'instant ça se lance pas trop mal Et en plus on a un corail qui va nous aider Et en plus on a un corail qui va nous aider Ok, on a récupéré l'oeil de rachard, très bien Ensuite Le suivant, les deux suivants même ils sont là-bas Donc c'est parti Ici Pas pour l'instant A moins que On en soit obligé Mais je crois que Je crois pas que ce soit par là Voilà, c'est plus ici déjà Alors On va s'occuper du rôdeur Ok Ok Allez On va lui tirer dessus Voilà Hop Ah ouais, on a peur carrément Normalement nous on a peur de rien Donc on est impuissant chasseur de démons Voilà Voilà C'est une faveuse brisante Ha ha Ça m'en va à l'échappement intéressante Ah Une petite chasse remarquable Nous devrions rentrer au camp Tant qu'elle est encore fraiche dans mon esprit Alors oui mais pas tout de suite Il reste encore L'élan particulier à tuer Voilà il est là-haut Alors 50 secondes avant Les harpies des terres des sorcières Deschaînent leur magie perverse Sur la faune sauvage De la combe des hurlements Nous ne savons pas comment contrer leur malédiction S'il vous plaît Mettez un terme à cette folie Une prochaine fois Ça c'est une quête d'expédition Allez l'élan on va se refaire Ah oui il nous a carrément Marcher dessus Bon c'est un peu trop loin à mon goût Hop Allez 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 C'est parti J'ai ouf C тест ah bah il ya son esprit qui va dans les cieux allez on va rendre tout ça on va pas s'attarder sur les expéditions en plus c'est une expédition qu'on a déjà fait allez 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 grimpe grimpe petit sabre voilà alors ça c'est du gibier que j'oublierai pas de sitôt a dit couchera sur le papier le récit de nos aventures mais ils seront pas nombreux à vouloir croire qu'une chasseuse gnome a abattu une bête dix fois plus grande qu'elle ça c'est sûr alors avant de prendre les autres quêtes j'ai hâte de pouvoir accrocher les bois d'un esprit ancien aux murs du pavillon de chasse ces bois seront du plus bel effet sur les murs du pavillon pour le puits de soleil c'est moi qui rire est le dernier quand emmett verra la preuve que le lion magique existe bel et bien ah j'avais raison le lion aux yeux d'ambre existe bel et bien tenez voici votre or comme promis la dépense est parfaitement justifié prouver qu'on a raison ça n'a pas de prix je vais garder cet oeil mais ce serait vraiment dommage de gaspiller le reste alors mangeons que les étoiles alors une nouvelle recette de cuisine on a récupéré une sacoche 26 emplacements on va la mettre là là c'est super cool 26 emplacements c'est énorme celui là on va le garder on le mettra à la banque voilà magnifique sans adi et vous pas sûr qu'on serait venu à bout de cette bête ça c'est sûr si adi doit devenir un membre plus permanent du groupe de chasse il va lui falloir un équipement adapté à sa taille mon sapeur expert devrait avoir une idée de l'arme qui conviendrait le mieux à une gnome arrêtez vous à son camp et dites lui que je vais bientôt avoir besoin d'un prototype en chassant le long de la côte on est tombé sur un gars portant un costume ridicule ça oui il essaye de passer inaperçu au milieu des murlocs qu'il dit à tous les coups sa tête tourne pas rond l'un des nôtres est resté sur place pour le surveiller quand on a regagné le camp vous voudriez pas aller y jeter un coup d'oeil demandez à tamara là de vous y envoyer alors ça nous envoie où le prototype c'est là bas et sinon ça nous envoie sur la côte bon on va aller voir voilà je vous dépose quelque part je vous souhaite une bonne journée moi à la crique de l'épave s'il vous plaît on ira voir le prototype une prochaine fois ah oui mais ça nous emmène super loin en fait d'accord bon au moins on pourra faire les quêtes sur cette zone là il reste piton de tonnerre où on n'est pas allé enfin si on y est allé finalement bah oui pavillon des trackers bon il faudra voir ce qu'il nous reste à explorer ça fait une sacrée descente en tout cas cette espèce de timbré là il prétend s'appeler mgrlgrl il affirme qu'il était roi en orfandre j'y crois pas une seule seconde tu m'étonnes hop on va vendre voilà super alors mgrl 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 Bourbi il va falloir prendre du muscle le sort de cette côte en dépend bonjour aventurier vous êtes venu pour nous aider Bourbi et moi les murlocs rochemars prennent un malin plaisir à provoquer des naufrages avec leurs phares de fortune c'est une espèce fascinante mais ceux ci sont particulièrement féroces il nous faut sauver ce littoral je vous présente Bourbi un petit murloc que j'élève depuis son plus jeune âge nous devons l'aider à grandir pour qu'il guide ses congénères tétards sur le droit chemin j'apprécie bien trop les murlocs pour vous demander d'aller massacrer tous les adultes non nous devons veiller à ce que la prochaine génération soit plus pacifique et Bourbi est le mieux placé pour cela fait en sorte qu'il parle aux tétards et gagnera notre cause Bourbi est mon petit compagnon préféré toutefois pour pousser cette population de murlocs au changement il va avoir besoin de techniques formidables les poissons globes abondent dans ces eaux et je crois qu'ils pourraient en tirer profit tuer en quelques-uns et récupérer leurs oeufs pour Bourbi Bourbi est en pleine croissance il a besoin de manger et quoi de plus délicieux que de la gluantine pour un jeune murlocs il y en a en quantité dans les eaux où s'ébattent les murlocs nager au travers des plantes afin de nourrir Bourbi et bien allons-y quoi que non on ira dans le prochain épisode puisqu'on est déjà à la fin de notre chrono donc dans le prochain épisode on ira nourrir Bourbi s'occuper des bébés murlocs tout ça ça va être la classe allez nous on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure salut salut oh 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 oh